L'évolution intellectuelle L'évolution intellectuelle qu'a permis la biodynamie et aussi par les moyens financiers qu'a généré la pratique biodynamique aussi, il ne faut pas le nier, ça a permis à cette dimension éthique de pouvoir réellement voir le jour et être utilisé concrètement. Quand vous n'avez pas d'argent, vous pouvez avoir toute l'éthique du monde dans votre tête, vous ne pouvez pas la mettre en pratique. Les préparas biodynamiques, depuis quelques années maintenant, sont faits ici, on a nos animaux, parce que c'est important pour nous d'avoir nos propres vaches pour faire nos préparas biodynamiques, même si ça marchait très bien, on est venu riche et célèbre, mais avec des préparas qui venaient de quelqu'un qui les faisait très bien et qui a toute mon estime, on s'est dit qu'il fallait aller au-delà et faire les préparas ici avec nos propres animaux qui avaient mangé de l'herbe locale dans notre climat local, etc. Donc les cornes ont maturé dans le sol local. Myriam, elle a la tailleur de pierre, ils sont deux tailleurs de pierre, ils sont hommes et femmes. Là, elle fait la silice, elle a fini plus ou moins, elle a broyé la silice avec un ancien pavé pour faire les préparas biodynamiques. Voilà, donc on le fait, on a reçu la silice en cristaux, enfin le quartz en cristaux et elle l'a pilé sans métal avec juste un pilon en quartz et ensuite elle l'affine entre deux plaques d'agate. Il n'y a jamais de métal qui a été utilisé tout simplement parce que le métal, je pense qu'on doit en mettre un peu aussi. C'est quand même très dur. Donc elle a fait tout ça, il y a un kilo et donc ça, ça nous va permettre de pouvoir, là le 21 juin, on va le remplir dans des cornes et on va l'enfouir pendant six mois. Il faut faire un travail sur la pierre elle-même et c'est un travail qui nécessite aussi, c'est ultra dur. Et les tailleurs de pierre, ils adorent tout ce qui est pierre dure et je sais que Myriam a la capacité de faire des choses, comme on dit, en conscience. Voilà, elle fait des choses en ayant des idées positives sur la chose qu'elle fait et pour moi c'est très important parce que je pourrais acheter la poudre toute faite, ça existe maintenant, mais je préfère qu'on la fasse comme ça, alors pour elle c'est un peu de travail, mais pour la propriété c'est aussi un investissement réel parce que ça prend du temps, c'est des jours de travail à faire ça, rien que pour ça. Par rapport à la dimension émotionnelle qu'a le vin, la vigne a aussi besoin de certains animaux qui vont l'aider. Cette dimension de la présence animale est fondamentale et donc parmi tous les animaux, tous ne se valent pas. En compétent très bien qu'entre le mouton, le cheval et l'âne, on a trois personnalités différentes et trois types d'énergie qui vont rayonner, qui seront différentes. Les animaux de la ferme, souvent ils ont un prénom et le mouton, il n'a jamais de prénom. Et voilà, donc c'est un numéro et il n'a pas de personnalité. Donc c'est un adolescent et la vigne est adolescente au printemps et la présence du mouton est favorable à la vigne au printemps. D'où, enfin, jusqu'au début du printemps, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y avait à Pauillac, il y avait l'agneau de Pauillac et que des domaines comme Pontécané recevaient une partie de l'année des troupeaux qui venaient des Pyrénées et des Estives et qui finissaient leur saison dans les domaines viticoles comme Pontécané qui avaient des bergeries pour les recevoir. Le cheval, lui, il est feu. Il est feu dans sa façon d'être et il s'en va et il ne sait même pas où il va tellement il est feu. Il ne réfléchit pas forcément bien avant de partir. Et ça correspond aux besoins de la vigne dans le cycle, dans le milieu de son cycle vers la fleur, juste avant la fleur et après la fleur. Par contre, quand la vigne a ses raisins et qu'elle est dans la passe de maturation, elle n'a plus à être dans le feu, elle n'a plus à être dans l'exubérance, dans la force et la puissance, elle est dans la retenue, dans l'inspection, mais dans quelque chose qui est beaucoup plus subtil, qui est l'expression, la subtilité, qui finit par la subtilité de l'expression d'un terroir dans le vin. Et c'est pour ça qu'on a, parmi les animaux qu'on pouvait avoir à disposition, on a pensé que l'âne était celui qui était le plus à même de pouvoir donner cette spiritualité-là. L'âne, lui, avant de partir, il réfléchit un grand moment à savoir s'il a besoin de partir et voilà, il reste des heures sans bouger avant de savoir s'il doit partir ou pas. Il n'est pas du tout idiot, il est très réfléchi, très intelligent, il a une grande mémoire, mais voilà, il a un lien au temps qui n'est pas du tout celui du cheval. Et donc l'âne, ici, son but, c'est d'entre autres, justement, d'amener à la vie un moment qui est clé pour elle cette énergie qui lui permet peut-être d'être un peu meilleure dans l'expression de son identité. Dans cette phase émotionnelle, entre guillemets, où elle va être proche, de transmettre ou en train de transmettre le terroir au raisin.